Ah, je l'ai mis en traversable cette fois. On va les mettre en mur. Ah bah du coup, si tu veux poster le bug, fais-toi plaisir. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'utilise vraiment l'éditeur, le nouvel éditeur, pour créer un tileset. Donc du coup, la notmap, elle va avoir des tiles un peu incohérents. Incohérent. MapMapTestForest Donc on s'en fout, on va les supprimer. Et au fait, le default layer, il faut que ça soit le high layer de tout ça. Ça par contre, c'est une bonne amélioration de pouvoir changer plusieurs tiles à la fois. Parce que, combien de fois on a passé un temps fou à changer un par un le layer ou le ground d'une série de tiles ? Non, on va aller, je vais arrêter là pour ça. Je vais essayer de faire la vraie map. Donc je ne sais pas si j'aurai assez de place dans ça. Pour faire l'entrée complète du palais. Donc quand je zoome, ça a l'air plus grand, c'est sûr. Je pense qu'on peut virer tous les arbres. On ne va plus se mettre des feuillages. Et puis on va s'inspirer grandement du magnifique travail de New Link. Waouh, gigantesque. On va mixer un peu ces deux machins. Et puis, on va se mettre des feuilles. j'aimerais qu'il revienne un peu comme ça le temple donc comme ça où est-ce qu'ils sont ? ah oui ça n'est pas faux j'ai dit que je voulais les jeter dans le light world je leur donnerai un vrai nom plus tard c'est pas grave de toute façon quand on renomme un tile ça met à jour les références dans les maps existantes donc ça se passera bien mais quand même juste pour pas oublier que je veux aussi dans light world light world donc je mets à jour le png du light world mais je ne crée pas pour l'instant les tiles bien 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 donc c'est parti si nous posons... ah non j'ai pas fait tous les tiles là je voulais poser la première pierre pas encore fait tout ça alors donc là il va falloir mettre des morceaux au dessus du héros genre comme là j'ai un bout comme ça qui est en mode au dessus du héros donc il peut être traversable mais en tout cas couche par défaut intermédiaire et puis ça, ça qui sont des murs donc ça c'est un mur ça c'est un mur jusque là et ça c'est un mur diagonal ah non c'est un mur ah parce que dans SDX on peut pas marcher à cet endroit là là on pourrait peut-être que je fasse un peu attention j'ai pas trop chaud il faut que ça soit un mur tout ça il y a pas un problème hein parce que quand je clique ici mettons ici je clique bien dedans mais il arrondit plus en bas à droite alors que j'ai cliqué là mais par contre l'inverse on peut pas partir de plus haut parce que ça clique dans celui-là et j'avais pas ces problèmes là dans l'ancien éditeur ah non en fait on peut faire ça en mur diagonal comme ça mur murs murs diagonale on pourrait même dire que tout ça c'est un seul truc ça va jamais être fait différemment alors ça c'est répétable et ça c'est un seul truc ça et ça j'ai fermé c'était SDXD ah non c'est je l'ai là-haut oui ça c'est un seul sauf que là il y a ça c'est quand même bizarre on va faire deux différents hop alors là on va essayer de faire un machin de 32 par 32 et le reste va être au-dessus du héros donc les cornes ah il me manque un il manque des pixels là merde il y a des pixels qui dépassent alors là c'est vraiment anti-pratique du coup maintenant c'est moche si ça risque de faire bizarre il faut que je mette plus plus que ça en haut ouais il faut que je suis un petit peu oui c'est pas c'est pas il faut qu'il y a tout voilà on va dire que ça ira comme ça après pour utiliser l'image il n'y a pas de bouton magique il faut fermer le tileset et le rouvrir il faudrait qu'on fasse un bouton magique donc ça c'est mur et tout ça c'est au dessus du héros il faudrait que le mappeur ajoute quand même un obstacle plus bas alors mur mur très ressemble traversable oui ça c'est traversable parce qu'un mur aussi épais que ça ça ferait bizarre même si encore une fois je pense pas que le joueur irait pour aller à ces endroits là un seul jour tiens j'aurais pu faire un truc de 8 c'est pas très cohérent ce que j'ai fait pas fait la même chose dans la version jaune que la version verte ça c'est le mur de droite ça c'est le mur de droite donc déjà normalement la convention c'est comme ça non non c'est comme ça mur de droite mur de gauche mur du bas et ça c'est les angles inverses donc mur de droite comme ça mur de droite mur de gauche voilà comme ça au moins j'ai la même chose donc lui c'est l'équivalent de lui comme ça on comprend mieux et les angles inverses là bah je les ai peut-être pas il en a pas fait en tout cas pour l'instant bon après je pense que même moi j'arriverai à les faire s'il fallait donc voilà pour nos murs de base j'enregistre je revois mon tileset donc eux ils ont pas bougé ah c'est eux qui ont bougé merde donc là il n'y a plus rien donc mur pas mur pas mur 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 tout cela ils sont fait alors j'ai pas encore fait l'entrée mais mur mur pas mur ensuite hum hum donc là il y a des gros bouts qui doivent s'afficher au dessus du héros aussi en tout cas ça c'est traversable est-ce qu'on va faire un truc répétable on va dire que non donc on va faire simple tout ça c'est un seul machin hum 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 et mais dans ce morceau là on a un problème parce que ça ça devrait s'afficher en dessous et ça au dessus hum 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 cet elle il va pas être affiché à la fois au dessus et en dessous hum 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 Donc il faut que ce soit des tailles différents. Ça tombe bien, on a de la place. En fait, quel est le bout qui s'affiche au-dessus ? On peut dire qu'à partir de là, en fait, ça s'affiche au-dessus. Et que tout ça s'affiche en-dessous. C'est toujours plus compliqué que ce qu'on croit. Donc on va le faire en plusieurs parties. Donc tout ça, intermédiaire. Tout ça, c'est un obstacle. Et ça, traversable. Bien. Celle-ci, on va commencer par simple. Juste un gros mur. Parce qu'on ne va pas les mettre au niveau du héros pour l'instant. On ne les mettra que comme là. Par contre, celle-ci, elles vont être ici. Donc là, on veut quand même que le socle, genre on va dire tout ça, s'affiche en-dessous. Et soit un mur, tout le reste au-dessus. On va essayer ça comme ça. Ok. Là, j'ai un bouton magique. Recharger le tileset. Donc, Link va arriver, on va dire, par là. Il va falloir. Voilà, on le fait là-dedans. Ou bien là-dedans. On le fait là-dedans, on le fait là-dedans. On le fait là-dedans, on le fait là-dedans. Ah tiens, c'est marrant quand je répète celui-ci. Ça rend bien, alors que ce n'est pas trop prévu pour être fait comme ça. Ah, c'est parce que j'ai répété les deux ensemble. Et j'ai super pause par transparence. C'est marrant. Mais je ne vais pas faire un truc droit comme ça, en fait. Tac. Voilà, plus un motif comme ça. D'ailleurs, je peux alterner un petit, un grand, un petit et un grand. Bon, alors, on va encore passer. Alors, notre temple. Donc, on va le faire arriver pareil. Eux, ils sont sur la couche. Ah, j'ai mis intermédiaire. Ça serait simple que je mette sur la couche haute. Comme ça, eux, ils sont sur intermédiaire. Eux sur haute. Hop, comme ça, je peux enlever l'affichage de chaque couche. Alors, un, deux... Comme ça. Ah, j'ai oublié de créer ceux-là. Alors là, pour l'escalier, je vais peut-être en faire deux différents échelles. Comme ça, je peux faire une échelle plus large, si je veux. Tac. C'est trop beau. Notre espace, il fait à peu près la bonne taille, je pense, pour un donjon qui ressemblerait à ça. Mais j'ai quand même envie de le faire un peu plus imposant, entre les deux, en fait. Pas forcément avec trois étages comme là, mais peut-être deux étages. Donc après... Oui, oui, deux statues du monstre au gros bide suffisent, je suis d'accord. Très bon nom d'ailleurs, le monstre au gros bide. Donc, qu'est-ce qui est beau après ? Je pense que ces piliers-là, ils sont vachement beaux pour ici, et que les grands, ils seront plus pour l'étage. Après, il y a tellement de variété dans tout ce qu'il a fait. Allez, je prends celui-là. Donc, le sien a l'air vachement plus haut. Ah oui, parce qu'il le fait plus bas. Je me comprends. Comme ça. Comme ça. Comme ça. On pourrait même essayer directement comme ça. Pour faire un peu plus de variété, je peux tricher aussi avec la superposition, avec la transparence je peux tricher, et puis je peux faire des morceaux un peu différents, je peux vraiment faire plein de choses. Non, pas là, mais là. C'est vachement cool. Alors après, j'ai dit que je voulais quand même faire un retour comme là. Et ensuite, l'entrée est là-haut, et puis après un deuxième étage ici. Merci. 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 Il nous améliore vraiment l'entrée du donjon. Elle est plus comme ça. Plus le pilier. Non, allez, hop. C'est pas bon. C'est pas mal. Alors ensuite, la longueur de ce mur. Alors, pour le milieu, je vais reprendre quasiment la même chose, presque identique. Ah, j'ai oublié de faire les bords des escaliers, là. J'ai oublié de piquer ça. 8 par 8. C'est bien, il avait une petite case. Mur. Voilà. Non. Actualiser. Hop. Donc, le sol, c'est ça. Ouais, je vais me demander, ouais, pour l'intérieur du donjon, faire de façon à ce que ça corresponde. Bah oui, pourquoi pas, vu qu'on a encore rien de prévu du tout pour ce donjon. Il faut que le nombre d'étages correspond au nombre d'étages que je vais faire tout de suite. C'est-à-dire, a priori, un rez-de-chaussée, un premier étage. Et puis, rien ne nous empêchera de faire un sous-sol. Plusieurs sous-sols. Pour qu'on puisse tester après. Tester notre travail du jour. Ah, c'est pas symétrique son truc, j'avais pas vu. Là, il y a 16 pixels, et là, il y a 24 pixels. Ok. On manque un peu d'espace, verticalement. Donc, on va... On va déforester un peu. Donc là, en fait, il n'y a qu'un seul arbre, si on prend le même. Si on fait une imitation, parce que c'est les bois perdus, tout se ressemble. Tout ça, ça peut virer. Et puis là, il n'y avait rien au-dessus. Pour le moment, je vais m'arrêter ici, on va dire. Ce qui me permet donc de remonter tout ça. Et même tout ça. Parce que je pense qu'on va arriver plus par le sud. Donc... Il faut quand même qu'on passe devant les statues. Et qu'on marche un peu. Et puis là, les feuillages, ils vont recouvrir là-haut. Ok. Donc, ces machins-là... Ah non, c'est bon. Je refais exactement la même chose. Alors, il y en avait une orange ici, là, et là, et là. Comme ça. Donc, c'est bon. C'est bon. Je dis que je mettais un machin comme ça. Je les ai pas pris les gigantesques là. Voilà. Est-ce que le haut est vraiment pareil ? Non, c'est pas vraiment pareil. C'est vraiment deux différents. Non, c'est vraiment pareil. Non, c'est vraiment pareil. J'ai encore un petit pixel qui dépasse là. Ah, c'est bon. Personne ne m'en voudra d'avoir enlevé un pixel à la longueur des cornes. Bon ben voilà, où est-ce qu'on va le mettre ? Ça casse un peu toute ma belle organisation. Hum. Du coup, on va continuer sur cette ligne-là, comme ça. Et là, ça nous laisse de la place pour un jour étendre ces machins-là avec tous les angles possibles. Et puis, ça nous laisse encore de la place pour plus de graphismes. Ok. Edit. Alors, on va faire pareil. Donc ça, c'est un mur et tout le reste, c'est au-dessus du héros. Je pourrais enlever un peu le noir, là. Il y a un gros pâté noir, là. Voilà. Très bien. Quelque chose qui a disparu. Ah oui. Mon début de statut n'existe plus. Enfin, à changer de position. Ah, mais alors, il faut que je déplace les tiles. Ce coup-ci, je vais pouvoir le faire. Excellent. Donc, en fait, j'aurais pas dû le supprimer. J'aurais pu ne pas le supprimer. Alors, est-ce qu'on met la petite statue ou la grande statue ? En fait, c'est la grande allée avec plein de statues. Donc, la petite statue, elle est comme ça. Et entourée de piliers. Ah oui, mais attendez, parce qu'il y a le grand escalier. J'ai deux sortes d'escaliers aussi. On va essayer une comme ça. Ou même un peu plus loin. Avec un pilier comme ça à côté. Non. Comme ça. Tiens, le trait du pilier est plus clair. Bon, après, si ça me convient, ça sera certainement symétrique. Ensuite, on va essayer de faire la partie basse. Un peu de la même façon que là. Ou un mélange des deux. J'aime bien quand même ce grand escalier, là. Il fait plus donjon que celui-là. Alors, premièrement. C'est ça qu'il faut. Donc, ça serait probablement comme ça et comme ça. Tout de suite. C'est pas mal. On a notre derniers, là. On a notre même aide. Parle-toi ? On a notre même aide. Un gave de la même aide. Non à notre aide. On a notre moment de Satoshi, On va maintenant à nos deux. On a notre même aide. Et ça nous faire. On va à notre языc. Notre-ou-est, quoi très belle, Est-ce qu'on arrive à faire un méga grand escalier comme ça ? Donc du coup avec cela. Et du coup avec la méga grande statue, elle prend limite trop de place. Non, ça ne va pas aller à la perspective, il y a un problème. Plus comme ça. Collé comme ça ? Qu'est-ce qu'il fait en intermédiaire lui ? Couche basse, couche basse, couche basse. Ok, c'est parce que j'ai dû la créer au-dessus de ça, donc intermédiaire. Je trouve que ce bout-là, il rend bizarre. Quand il y a la statue. Ou alors je peux essayer avec celle-là. Ce pilier-là. Non. Ok. Alors après. Ah tiens, il manque quelque chose derrière là, dans le fond. J'aurais pas dû enlever le mur. On voit du vert dans le fond. Donc comment on fait ce bout-là ? Parce que là, il n'a pas vraiment fait. Il faut aller jusqu'au bout si on fait ça. Oui, on peut faire ça. Ok. Alors. Petit détail. Ici, il faut mettre un mur. Non plus ce n'est pas encore. Ah, oui . Donc ce bout là Il ne me plaît pas encore totalement Mais si je descends Tout le côté gauche Merde Comme ça, ça va être bien Ça va être très bien Sauf que là, non, au niveau hauteur Ça fait bizarre Parce que ça c'est très haut Et donc il faut qu'il y ait plus de différence entre ça et ça Bon A 8 pixels près Non, ça, ça fait trop bizarre Je mettrais bien un deuxième comme ça De chaque côté C'est pas mal C'est pas mal Tu es comme ça Tu es bien Ça rend bizarre qu'il n'y ait pas de bordure sur cette terrasse. Oui, c'est ce que je viens de corriger, je suppose, ce que tu dis. Non, il y a trop de statues, là. Par contre, peut-être comme ça, plutôt. Non, c'est bizarre. Ça ne va pas. Non, je veux laisser un pilier juste ici qui colle, ça c'est sûr. Là, il n'y a rien. On va faire un bout de mur comme ça, et puis le conclure avec un petit pilier. Je pense qu'il n'y aura pas de passage là, parce que je ne vois pas très bien. Comment on arriverait là ? Je ne sais pas si j'aurai la place pour ça. Alors, s'il n'y a pas de passage là, je devrais m'étaler un peu plus horizontalement, peut-être. Si, on a regardé ce que ça donne. Ah ah ! C'est classe. C'est super classe. Donc, il est déjà quand même pas mal grand. Est-ce qu'on veut vraiment l'étendre sur le côté plus que ça encore ? Je peux faire un bout d'étage comme ça. On va essayer déjà d'ajouter l'étage. Ou une entrée secrète. Oui, voilà. Bon, effectivement. Je vais me le dire un peu. On peut faire une sortie secrète. Ou une entrée secrète. Genre, les bois perdus, on résout l'énigme de façon normale. On arrive, disons, là. Mais il y a une deuxième façon de résoudre l'énigme qui fait arriver là. Qui permet de trouver une entrée dérobée. Pourquoi pas ? Alors, si on fait un deuxième étage, il pourrait ressembler à ça. Et il faudrait qu'il revienne. Il n'y a pas vraiment de taille pour faire la jointure. Ah ! Ou bien, je fais plutôt comme ça. Avec un pilier comme ça. Alors, ces statues-là, je l'ai déjà utilisées. Ah, il y a ceux-là que je n'ai pas utilisés encore. Où est-ce qu'on avait envie de les mettre, ceux-là, déjà ? Comme ça. Et le mur. Non, ce n'est pas la même taille. Donc, on remettrait encore une statue comme ça. Et on a de la place pour aller mettre... Ah, ouais. Cool. Est-ce que là-haut, on pourrait mettre une autre sorte de toit ? Non, ça, c'est très moche. Non, je pense que c'est bien comme ça. Et non, symétrique. Non, je suis teminente. Non, je pense que c'est pas ouf. Non, juste vous répète ça. Pas, bla aggregation. On va la dernière place. Ouais, mais bonneple Paris. Un peu, c'est pas pour 40. Et on va ser Telueprints. ... ... Il va falloir trop bien de le refermer là le donjon quand même. Parce que pour là c'est facile, je mets des feuillages, je prends le feuillage qui entoure. Pour là aussi à la rigueur. Qu'est-ce qui se passe si on essaye comme ça ? C'est mieux non ? On comprend mieux là les étages, enfin je trouve. On voit mieux qu'il y a des étages. Mais on ne les comprend pas mieux. Bon, je pense avoir utilisé tous les éléments de New Link. Ensuite on va reproduire par symétrie ici. Il me faut une deuxième statue, pareil. Alors où est-ce qu'elle est exactement ? Donc elle dépasse nettement. Elle dépasse comme ça. Et là en bas on a encore de la place. Qu'est-ce qu'il avait imaginé ? Ce machin là pouvait être en bas. Ouais. On verra, on ingrémentera avec des chemins, des arbres et tout. Allez-y. Faut-faut. On verra. On verra. Faut-faut. ... 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 Un seizième. Ouais. Et alors, il y aura quand même un village mojo à ajouter là-dedans aussi. Puisqu'on avait dit que le village mojo et le palais, le sanctuaire de la nature, c'était un peu la même chose. Peut-être que je finirais par bouger le sanctuaire, le palais là, ici, vu que je ne sais pas trop quoi faire là. Comme ça, le village mojo occuperait la partie vraiment sud, sud-ouest. Et ce qui me permettrait d'arriver, d'entrer dans ce donjon en montant comme ça. De découvrir ce donjon en arrivant par son côté sud. Le village mojo, il faut quand même qu'il soit... Bon, alors à moins qu'on le mette là, mais non, non, c'était pas ça l'idée au départ. C'était qu'il soit après les bois perdus, il soit caché. On va essayer de faire un beau village comme ça. Ça sera cool. Quelle place il nous faut pour un village comme ça ? Pas énorme en fait. Là c'est ultra zoomé, là c'est ultra dézoomé. Parce que là je suis à 198%. C'est-à-dire comme ça. Donc j'ai largement la place, là où j'ai fait le donjon actuel, pour faire quelques maisons, quelques troncs, des petites passerelles comme ça. Et mettre le donjon plus au nord. Ouais, je pense qu'on fera comme ça au final. Alors du coup, on serait pas en A7 ? Euh, si. En fait c'est A7, B7, A8 et B8. Puisqu'il y a 4 cases fusionnées dans cette map. Une case faisant 1024 par 1024. Ah oui c'est un 32ème ? Non, attendez. Non, un 16ème. Tout ça fait un 16ème. C'est une grille de 8 fois 8 cases, chaque case faisant 1024 par 1024. Donc 8 fois 8, c'est 64 cases. Et là j'en ai 4. Donc 4 soixante-quatrième se fait un 16ème. Et la map juste à l'est qui sera le marais. Elle sera l'équivalent de ce rectangle là. De là à de là. C7 et C8. Sur mon quadrillage. Je pense que je vais grandement m'inspirer de toutes les magnifiques images de New Link. Parce qu'il en a fait aussi pour les marais. Il en a fait pour un peu chaque région du monde. Et c'est à chaque fois magnifique. C'est à chaque fois magnifique. Ok. Et ben... Ça va être la fin de ce live. Je vais comiter mes machins. Je suis bien content de ce qu'on a fait ce soir. Ça commence à devenir concret là. Un petit peu Mercurist Chest. Ça y est. Enfin. Mercurist Chest. Voilà. GitStatus. Alors, j'ai git add mon tileset de forêt. Et la map test forest, je vais la supprimer. Parce que finalement, je n'ai rien fait dessus. Hop. Lost Woods. Voilà. Donc du coup, c'est peut-être pas la peine de se jeter sur la map pour ajouter tous les petits détails de feuilles. Vu que j'ai envie de déplacer ça plus vers le nord et de caser le village Mojo en bas. Ok. Et ben, c'est tout. C'est tout pour ce live. On se retrouve... Ce week-end, je ne vais pas pouvoir streamer. Mais ben, ça sera lundi pour GoldenEye. Voilà, voilà. Ciao.